Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 146 Rouleau qui gratte, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire un truc carrément pas mal Les amis de les membres m'ont envoyé ça Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des rouleaux de papier abrasif Je l'ai dans cette dimension là En 120 et en 80 Ça c'est le 120 Et ça c'est le 80 Super pratique Et je viens aussi dans cette largeur là Avec du packing en papier Là c'est du 80 Et j'ai aussi un rouleau de 120 Mais avoir des rouleaux comme ça qui traînent à droite à gauche C'est pas super pratique Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer SketchUp Notre logiciel préféré de conception 3D Et on va essayer de concevoir un petit dividoire à matière abrasive Donc on va utiliser SketchUp Et on va essayer de faire le plan Et surtout de pouvoir imprimer certaines pièces qui peuvent être un peu complexes Pour commencer la conception de cet objet Je place donc un rectangle aux dimensions de mes rouleaux Je commence toujours par modéliser les objets avant de modéliser leur conteneur C'est relativement trivial Un cylindre avec un trou dedans Certains raccourcis pour SketchUp sont super utiles Espace pour le sélecteur L pour ligne R pour rectangle C pour cercle P pour extrusion Et G pour créer un composant Dès que j'ai fini de modéliser un objet indépendant Je crée un composant Cela me permet d'avoir différents éléments séparés Que je peux ensuite modifier un par un à ma guise Pour dupliquer une forme Il suffit de sélectionner l'outil de déplacement Où le raccourci M Et d'appuyer sur la touche contrôle Et poum Vous voilà avec un duplicata de votre volume initial Je rajoute 15 mm pour l'épaisseur du matériau utilisé Ici du contreplaqué de plus plié Et je peux commencer à dessiner le volume complet de mon dévidoir J'utilise l'outil mètre pour placer deux traits à 15 mm des bords Et l'outil extrusion pour ne garder que les deux plaques latérales de la construction Je crée les autres côtés Puis commence à placer les trous latéraux Ainsi qu'une jolie courbe Maintenant que j'ai fini de créer mon volume Je vais essayer d'en tirer un plan Pour cela je vais dupliquer tous les objets Et cacher les géométries originales Maintenant ne reste plus qu'à mettre toutes ces formes à plat Supprimer les objets inutiles Et déplacer tout ça pour que tout soit bien aligné Une des pièces va être difficile à reproduire Donc je décide de créer un élément de la taille d'une feuille de papier A4 C'est à dire 210 par 297 mm Et de placer cet élément sur cette surface Utiliser l'outil cotation me permet d'ajouter des côtes C'est à dire des dimensions sur tous les éléments dont j'ai besoin Longueur, largeur, hauteur, etc. Je vais maintenant pouvoir exporter le plan en une image JPEG Et ensuite tenter de placer ma caméra pour extraire cette forme de façon correcte Je commence donc par mettre la caméra en vue standard top Mais surtout je sélectionne projection parallèle dans les options de caméra Et j'exporte cette vue dans un autre fichier Ne me reste plus alors qu'à ouvrir ce fichier sous Photoshop Ou un autre logiciel de retouche Et de rogner les éléments qui sortent du cadre défini sous SketchUp Pour pouvoir l'imprimer en taille réelle Voilà on a notre plan, je l'ai imprimé Bien sûr je vais laisser le plan et les fichiers sources dispo quelque part Dans le prochain épisode on va tenter de réaliser cette construction L'erreur que j'ai fait je pense c'est de calibrer mon truc en 21-29-7 Ce qui peut potentiellement marcher mais qui demande une mise à gel Qui demande une mise à l'échelle Par exemple celle-là, mise à l'échelle en 100% pour le courant Et bien en fait la dimension n'est pas complètement correcte Donc cette impression-là est correcte J'ai dû un peu bidoulier pour l'imprimer à la bonne hauteur et à la bonne largeur Et pour être complètement honnête c'est un peu merdique Je pense qu'il y a des plugins qui existent Regardez les différents plugins qui existent d'ici peu Pour voir ceux qui sont les plus pratiques Pour vous permettre simplement de passer de votre modèle ketchup A un plan qui soit imprimable En tout cas sans plugin c'est faisable C'est faisable mais c'est chiant Dans un futur épisode je vais prendre bien sûr tous ces plans Et je vais tenter de me construire le dévidoir à matière abrasive Pour mettre sur mon pseudo établi Comme d'habitude bien sûr si vous avez des questions des insultes Et si vous êtes un spécialiste de sketch-up et que vous voyez toutes mes erreurs N'hésitez pas Un petit commentaire sur la vidéo Nous envoyer des insultes par mail sur Twitter, Facebook, Instagram, tous les autres trucs Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbecubeurs Qui tous les mois nous envoie quelques euros Pour qu'on puisse s'acheter du matos Comme par exemple le contreplaqué de peuplier Et en échange qu'est-ce que vous avez ? Les épisodes 4 jours avant tout Et bien voilà c'est fini pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Ou qui vous aura donné envie D'aller faire menu sur sketch-up pour concevoir plein de choses En tout cas sketch-up alors C'est un logiciel qui sur certains points est hautement merdique Comme par exemple sur le mouvement des pièces les unes par rapport aux autres C'est juste un enfer Par contre pour faire un plan en quelques minutes Et vous donner une idée de la perspective des choses Ou voire même faire un petit plan pour prévoir vos découpes C'est un logiciel qui est relativement pratique Il y a une version gratos aussi Il y a une version payante Voilà Donc Comme d'habitude Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue saute avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...